Vanillons qu'entre les formations Twitter et les événements sur Facebook, je nous trouve de moins en moins hype avec notre radio-line. Voyons Thibaut, on ne sera jamais aussi à ce vin que MySpace. Lecomtech présente Micro-Ondes, savourez l'info. Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans Micro-Ondes numéro 9, Micro-Ondes, le podcast de Lecomtech, le pôle information et communication de l'IAE de Poitiers. Vos présentateurs sont les mêmes que d'habitude, Thibaut Recalde, moi-même, et l'INMP, bonjour Linn. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Au menu pour cette semaine, deux reportages, un consacré aux prochaines élections universitaires, l'autre consacré à la plateforme du réseau des anciens. Et puis évidemment, les chroniques habituelles, les infos bujantes pour ne rien rater de l'actualité de Lecomtech et ceux qui se mijotent à Poitiers pour tout connaître de la vie culturelle de notre ville. Et donc maintenant je laisse la parole à Linn qui va nous dire ce qui bouillonne dans sa marmite. J'ai comme ingrédient le service communication qui organise le 13 mars une formation Twitter pour tous avoir des hashtags, tweetos, timeline, shoutouts et autres followers. Et c'est tout ce qu'il y a dans Tarset là, parce que ça me semble bien léger. Alors avec en plus de la bonne humeur, on trouvera le Jack Challenge, un esprit sain dans un corps sain. C'est autour de cette citation que Jack, la jeuneure entreprise de Lecomtech, a décidé de créer un événement de cohésion sans précédent entre les étudiants de Lecomtech et de l'IAE de Poitiers. Le Jack Challenge est un concours entre équipes d'étudiants autour d'activités sportives et cérébrales, au programme, quiz, sport et table ronde. Même si vos employés du temps indiquent le contraire, vous n'êtes pas court le 15 mars car cette journée est consacrée à cet événement. Il y a déjà beaucoup d'inscrits pour ce Jack Challenge, mais faites vite car les inscriptions se terminent demain. Et on va continuer avec ce qui se trouve dans notre besace, à savoir le premier reportage consacré au groupe chargé de la communication des élections universitaires qui se déroulent cette année. Ça s'écoute maintenant. 2012 n'est pas une année comme les autres. Sur fond de fin du monde le 21 décembre, un nouveau président doit être élu, qu'il soit à la tête de la République ou de l'université de Poitiers. Et à côté de tout ça, étudiants, enseignants-chercheurs et personnels de l'université doivent élire leurs représentants. Or, cette élection, peu d'étudiants y participent. La moyenne française est de 10% et celle de notre université de 11%. Pour la présidence de l'université, comme pour le service communication que dirige Gislain Bourdillaud, c'est loin d'être suffisant. C'est pourquoi ils ont fait appel aux étudiants de l'e-comtech pour remédier à ce problème. C'est à nouveau un groupe 100% féminin qui a pris en charge la mission d'inciter les étudiants PICTAV à voter cours en mars. Trois d'entre elles, Mathilde Loriou, Mélissa Tricot et Garance Fouché, sont en licence, tandis qu'Estelle Mercier est en M1SMC. Garance, chef du projet, nous explique ce qu'est précisément leur mission et ce qui les a attirés vers ce projet. Notre mission est de faire la promotion des élections universitaires. Elles auront lieu le 20 mars prochain. C'est pour élire les représentants de chaque conseil de l'université. Le conseil scientifique, le conseil d'administration et le CEU. Ce qui nous a attirés, c'est vraiment le fait que ce soit un projet d'envergure avec des missions intéressantes. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer. On était vraiment bien soutenus par notre commanditaire. C'est aussi un sujet qui est méconnu pour nous. On ne connaissait pas du tout les élections universitaires et on avait vraiment envie de découvrir ce sujet-là. Mathilde nous a décrit le fonctionnement de l'équipe avant de nous confier les quelques difficultés qu'elle rencontre dans leur mission. On a un fonctionnement assez simple finalement. Au début de l'année, on a élu Garance comme chef de projet. Après, nous, dans l'équipe, on a préféré un management participatif. C'est-à-dire que tout le monde participe un peu aux tâches, même si des fois on se les répartit. Mais tout le monde donne son avis. Donc au final, tout le monde a un regard sur les différentes tâches qui constituent le projet. On peut dire qu'on a trois difficultés principales, notamment la première, puisque l'une des difficultés du projet est d'attirer le plus grand nombre d'étudiants pour qu'ils aillent voter. Le défi qu'on a, c'est de choisir les bons outils justement adaptés aux étudiants pour qu'ils aient l'information et qu'ils aient envie d'aller voter. La seconde difficulté, c'est d'arriver à gérer les différents acteurs du projet, que ce soit la direction de la communication avec qui on travaille et les services multimédiaux de l'université. Et enfin, les soucis de délai, puisque comme on travaille avec beaucoup de personnes, il faut arriver à coordonner tout ça et faire valider rapidement les choses, ce qui est parfois un peu difficile. Pour finir, Mélissa nous précise la stratégie qu'elles ont choisi d'adopter avant d'aborder les apports de ce projet pour chacune d'entre elles. On a choisi d'utiliser des outils de communication qu'on peut dire traditionnels, des vidéos, une plutôt explicative et une autre plutôt incitative, pour inciter à voter. Et aussi de l'affichage, et en fait c'était surtout pour prendre des supports qui se diffusent assez rapidement, et notamment sur internet, sur réseaux sociaux, qui sont assez utilisés par notre cœur de cible, qui sont les étudiants. C'est un projet qui est très enrichissant, par ses bons et aussi par ses mauvais côtés. Les difficultés qu'on a rencontrées, elles nous ont vraiment apporté. On est une équipe qui fonctionne bien, et c'est vrai que c'est un projet qu'il faudra reconduire aux prochaines élections. Donc un gros travail de préconisation en perspective pour la fin du semestre. Exactement. Maintenant, chers collègues étudiants, vous connaissez la date, vous connaissez les enjeux. Il ne vous reste plus qu'à voter, car ce geste, en particulier, a un sens. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-Ondes. Merci beaucoup à ces demoiselles de nous avoir répondu, et tout de suite, Lynn, tu vas nous expliquer ce qui se mijote à ta boitier dans les jours à venir. C'est la quatrième année que la Maison de l'Architecture, située au centre-ville, accueille Nictelop Melody pour une exposition des travaux personnels de ses membres. Du 8 au 18 mars, installation, photographie, œuvre en mutation et interactive interroge l'espace visuel ou architectural et ses circonvolutions. En parallèle de ses travaux personnels, le public est convié pendant 10 jours à participer à une installation collective et évolutive, dont l'épilogue coïncidera avec le démontage de l'exposition le dimanche 18 mars à 17h. C'est sans aucun militantisme que nous vous proposons l'actualité suivante, mais bien avec une volonté éducative. Lynn, dis-nous tout ! Amis communicants, amis intelligents, profitons du climat électoral pour porter un regard professionnel sur la communication politique et les modes d'influence mis en place. Exercez votre esprit critique, utilisez vos connaissances en termes de rhétorique ou de communication orale. Bref, appliquez vos cours dispensés à l'ICOMTECH le 14 mars à 20h30 avec la présentation du programme du Front de Gauche au plan B. Mais intéressons-nous maintenant à un autre programme, celui proposé par le Pôle Valorisation du Service Communication et l'association Métis. Ça s'écoute maintenant ! Un réseau d'anciens dynamiques et actifs est un réel atout pour les écoles et les universités. Il permet aux membres de bénéficier de conseils et d'opportunités professionnelles, des stages ou des emplois, de se tenir au courant des évolutions du métier et enfin de garder un lien fort et vivant avec l'Institut. Cette année, l'association Métis et le Pôle Valorisation du Service Communication s'allient pour répondre le plus efficacement à ces enjeux. Le Pôle Valorisation a trois missions spécifiques. Valoriser et diffuser une image homogène et cohérente de l'ICOMTECH. Réaliser un travail de veille. Et enfin mettre en place des actions et des supports pour animer le réseau des anciens. L'association Métis a pour vocation de son côté de mettre en avant le diplôme du Master IECS et de développer et animer le réseau des anciens de ce Master. Pour réaliser tous ces objectifs, on retrouve au Service Communication Joris Vivier en Master IECS et Marie Donna en Master II SMC. Et pour Métis, Christian Haï, Justine Ferraud et Élise Métivet, tous les trois en Master II IECS. Vous l'aurez donc compris, cette année, Métis et Service Communication travaillent de concert sur cette tâche. C'est pourquoi Samy Kedimi en Master IECS et responsable du Pôle Valorisation nous a expliqué les avantages de cette union. Donc je vais remettre un peu la chose dans le contexte. Comme vous le savez, Métis s'occupe en fait du réseau des anciens des IEU et le Service Communication du réseau des anciens en communication. Donc voilà, afin d'unifier en fait ces deux parties, nous avons décidé donc de fusionner afin d'être plus forts en fait lors de l'intégration à l'IAE. Et le fruit de cette union est un nouvel outil qui va renforcer leurs actions et Joris nous en décrit le principe. En effet, le défi cette année pour nous a été en fait de mettre en place une plateforme collaborative afin de regrouper les deux filières de l'e-com-tech en fait, comme IEU, dans un unique lieu d'échange, de débat et de solidarité. Ainsi, le réseau des anciens ne se matérialisera plus seulement par la liste de diffusion mail comme auparavant, mais par un outil concret mis à la disposition des anciens étudiants devenus des professionnels dans leur secteur. J'ai une petite exclusivité pour Micron concernant le contenu de cette plateforme. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on y retrouvera des ressources pour les deux filières du type, par exemple, bibliographie spécialisée, liens web, articles thématiques, photos, vidéos d'événements ou encore des offres d'emploi. En résumé, nous avons pensé cet espace comme un lieu dédié à la fois aux actualités de l'e-com-tech permettant de garder un lien avec l'institut, mais également aux informations spécifiques dans les principaux domaines professionnels de l'IEU et de la communication. La mise en place de cette plateforme du nom d'e-com-tech alumni ne s'est pas faite sans heure et Justine a accepté de revenir avec nous sur certaines de ses difficultés. Pour vous faire un topo sur l'avancée du projet, nous avons pu ouvrir un compte sur la version gratuite de la plateforme, découvrir les services qu'elle propose, la tester et travailler l'aspect graphique avec le polymage. Actuellement, nous travaillons et nous peaufinons le contenu de la plateforme de façon à être prêts à l'alimenter lorsqu'elle sera ouverte, puisque nous avons pris un peu de retard sur son inauguration. Ning étant basé aux USA, donc il nous a été difficile de les contacter. Parallèlement à cela, cette fine équipe prépare un événement spécial pour le 31 mars, jour du gala de l'e-com-tech. Et c'est Élise, présidente de l'association Métis, qui nous raconte cela. Nous vous proposons le 31 mars, juste avant le gala, la journée du retour des anciens. Elle aura pour but de réunir étudiants et diplômés et de profiter une dernière fois des locaux de l'e-com-tech pour les étudiants. L'après-midi se déroulera autour de deux activités simultanées, à savoir un speed dating et un quiz en équipe. Donc le speed dating permettra en peu de temps aux étudiants d'échanger de manière informelle avec les diplômés. Ces derniers ont en effet quitté l'e-com-tech il y a deux ou trois ans, et ils ont donc un regard assez pertinent sur le monde professionnel. Et pourront notamment conseiller les étudiants sur les stages et sur l'après e-com-tech. Donc concernant le quiz en équipe, il portera sur différents thèmes liés à nos formations, à savoir l'intelligence économique, la communication et l'e-com-tech en général. Donc les participants iront de salle en salle pour répondre aux différentes questions. J'en profite également pour leur faire passer un message, à savoir réviser bien vos classiques aussi bien en IE qu'en communication. Et ce quiz sera suivi d'une grande finale où se affronteront les deux meilleures équipes et se terminera aux alentours de 15h. Désormais, vous savez tout de l'avenir du réseau des anciens de l'e-com-tech, de l'association Métis et de la journée précédente le gala. Un rendez-vous à ne pas manquer. Merci à ces différents intervenants et merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ce neuvième numéro de Micro-Onde. On se retrouvera la semaine prochaine, le 14 mars, avec entre autres un reportage sur le groupe de projet pro chargé de la communication d'un colloque en psychopathologie. Mais aussi les deux sketchs réalisés dans le cadre de l'atelier radio qui s'est déroulé mi-janvier. On vous rappelle parce que ça ne fait pas de mal notre adresse mail, webradio.org.fr, ainsi que la possibilité de laisser des commentaires sur les publications Facebook et Youtube. Lynn, merci de m'avoir accompagné dans cette émission et à la semaine prochaine. Merci Thibault, merci à tous. C'était Micro-Onde, savourez l'info. A bientôt. Oui, merci Thibault. Alors, je remercie les Cooltech pour vraiment pour l'accueil très chaleureux. Moi, c'est Hamid. Hamid, j'ai 28 ans. Oups, non, ça les auditeurs l'entendront en entier la semaine prochaine. Oups, non, ça les auditeurs l'entendront en entier la semaine prochaine.